Au sein du capitalisme, le travail exploité, c'est ce qui permet aux propriétaires des outils de production, qu'on appelle les bourgeois, l'accumulation de profits. La nature, c'est tout ce qui fait l'objet d'une appropriation gratuite, tout ce qui est à disposition est librement saisissable. Quand je dis que la nature est un objet de travail, c'est dans le sens où le capitalisme va agir dessus pour augmenter ses capacités productives. Exemple, des vaches laitières, dont on augmente la capacité à produire du lait par diverses techniques. Mais la nature, c'est aussi une force de travail. Prenons nos vaches laitières. Elles collaborent au travail. Mais tandis que certaines vont collaborer de manière zélée, d'autres vont systématiquement enrayer la machine à traire, en bloquant le robot, qu'elles remettent en marche quand l'éleveur entre dans les tables. C'est une forme de résistance animale à l'aliénation. Et c'est cette autonomie que les concepteurs de machines essaient de réduire, en transformant la force de travail en objet de travail. On pourrait dire qu'au sein du capitalisme, en ce sens, la force de travail est espécisée. Les humains sont une force de travail, tandis que la nature tend à être mise au travail. Mettre la nature au travail, ça signifie aussi mettre en place l'extraction écocidaire de ressources appropriables gratuitement. Comme le rappelle Jean-Marc Jancovici, On n'a pas payé un centime pour l'existence des combustibles fossiles. Finalement, les trois temps qui marquent le rapport du capitalisme à la nature sont 1. Appropriation 2. Mise au travail 3. Destruction . – Sous-titrage Société Radio-Canada